La gestion au quotidien chez Orpi Millet, elle impacte trois services en fait. D'abord c'est les encaissements, on appelle des loyers, on fournit un appel de loyer aux locataires, à partir de là il va faire des règlements et effectivement on va suivre ces encaissements. On a le prélèvement évidemment, l'agence c'est quand même un avantage de pouvoir émettre des prélèvements, ça fiabilise nos encaissements. On a les virements, on a les chèques, on a même parfois des espèces même si ça nous plaît pas tant que ça parce que c'est pas bien pratique d'avoir de l'argent liquide à l'agence. Mais bref, on prend tout parce que l'objectif c'est quand même que le locataire il est payé. Dans ses actes au quotidien, s'il ne paye pas, on va le relancer de plusieurs manières pendant le mois de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un impayé qui se crée, c'est un acte du quotidien. On ne s'en occupe pas une fois tous les six mois de dire « Oh, moi, s'il ne paye plus son loyer celui-là ». C'est ce qui peut se produire quand on fait de la gestion locative pour soi-même, c'est-à-dire on ne surveille pas ces choses-là et un jour on découvre qu'en fait on a un problème. Bref, nous ça ne peut pas se produire, c'est au quotidien que c'est géré. Ensuite, évidemment, les flux financiers, on les trace comptablement. Tout simplement, on en aura besoin lors de la déclaration de revenus auprès du fisc et donc ici on peut fournir une aide à la déclaration de revenus. On n'a plus qu'à recopier les chiffres que nous on a concaténés toute l'année et c'est vrai que c'est une utilité pour un bailleur qui n'est pas un professionnel du compte de ses petits sous. Et puis, le troisième élément, c'est les travaux, c'est-à-dire en fait qu'un bien, il doit être maintenu en état et un locataire doit avoir une réponse sur ce sujet, sachant que nous, on est toujours disponible pour fournir la réponse au locataire. Est-ce qu'on est dans le domaine de dépenses qui sont imputables aux locataires ? Est-ce qu'on est dans le domaine de dépenses imputables aux propriétaires ? Déjà, on est les arbitres et ensuite, on va avoir des entreprises à envoyer. On peut, du coup, exécuter des travaux sans aucun retard au bénéfice du locataire mais sous contrôle du propriétaire puisque dès qu'on dépasse certaines sommes, on lui demande son accord pour qu'il n'y ait pas des dépenses inconsidérées qui soient faites et que le propriétaire soit mis devant le fait accompli. Voilà, donc ces trois actes de gestion au quotidien permettent d'avoir, comment dire, un bien en location et d'oublier qu'on a un bien en location en tant que propriétaire.